Pourquoi que les entrepreneurs ne veulent pas prendre de vacances? La compagnie ne va pas croire pendant ce poids-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de peur qui est reliée à prendre des vacances. Bienvenue au podcast « Dombelle et domination ». C'est pour les entraîneurs et entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça fait pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possibles. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Les vacances en tant qu'entrepreneur, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Les fameuses vacances en tant qu'entrepreneur dans les îles paradisiaques, en jet privé ou bien à travers le monde en pack 5 pendant 8 mois. Le rêve, vous savez que ce n'est pas ça la réalité malheureusement, surtout dans les premières années. Je ne suis pas, j'imagine quelqu'un que ça fait 15 ans, 20 ans. Ça peut être différent. Mais bref, la réalité de ceux que ça fait 5 ans et moins qui sont dans l'entrepreneuriat, ça peut être différent. Il y a moyen de faire des vacances qui sont vraiment plaisantes. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que des fois, les gens, qu'on va dire « normaux » entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais ceux qui sont salariés, ils ont tendance à croire que si tu es une entreprise, tu es capable de faire n'importe quoi, d'aller en jet ou à Bora Bora, des affaires en même. Peut-être un peu moins dans le monde du fitness, mais bon, une des phrases que mon ami Guillaume m'a dit quand on était à Whistler ensemble au printemps, il m'a dit « l'avantage d'être entrepreneur, c'est que tu peux prendre des vacances, que tu peux travailler quand tu es en vacances. Il y a des avantages d'un entrepreneur, c'est que tu peux travailler quand tu es en vacances. » C'est un coutoie à double tranchant de dire comme « maintenant c'est cool, je peux travailler de partout à travers le monde, mais quand je m'en vais en voyage, je peux quand même travailler quand je suis parti. » C'est un coutoie à double tranchant. Personnellement, c'est quoi que j'ai quand même de la difficulté. Et dans ma semaine, il y a beaucoup de monde qui a de la difficulté aussi à prendre des vacances, à laisser aller leur entreprise et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je veux parler un peu de mon temps de process à travers les années et qu'est-ce que je fais pour optimiser mes vacances. Parce que, pour être honnête avec vous, j'ai terminé deux semaines de vacances, j'ai recommencé hier. Mais en fait, je suis un peu déçu de mes vacances parce que je n'ai pas pris vraiment de temps de me reposer tant que ça. J'ai travaillé pas mal aussi. Puis c'est une question, tu sais, je me rends compte qu'il faut vraiment que je time mes vacances parce que là, on a eu l'événement le 7-8 juillet. Dans le fond, la semaine d'après, on a eu six nouveaux membres qui ont joué le mastermind. Donc, c'est tout leur onboarding call. Puis dans le fond, ma blonde, c'est la directrice des opérations et tout ce qu'on fait. Fait qu'elle aussi avait de la job à faire. Fait qu'on s'est retrouvés à travailler toute cette semaine-là, à prendre peut-être une journée ou deux que c'était plus relax. Mais on en parlait aussi. Ah oui, telle affaire, il ne faut pas oublier de faire telle, telle affaire. Puis aussi, j'étais primé quand je finis l'événement parce que c'était malade. Donc, c'est ça. Puis il y a eu une couple de journées qu'on a pris de congés, mais somme tout, un peu déçus. Fait qu'il y a un peu déçus au niveau de l'énergie, au niveau d'avoir décroché tout ça. Puis je pense que ça dépend vraiment de qui vous êtes. Il y a du monde qui va dire, « Ah, tu n'as pas besoin de prendre de vacances. Tu te prends de vacances, tu n'aimes pas ce que tu fais. » Je suis plus ou moins d'accord parce qu'à un moment donné, dépendant de comment que tu es, mais moi, je sais personnellement que j'ai besoin de décrocher, de complètement faire d'autres choses parce que j'adore ce que je fais, mais il y a un certain moment donné où est-ce que je commence à moins aimer ça puis moins triper, moins avoir d'idées, moins vouloir innover, moins vouloir scaler. J'ai le goût de mettre ça un petit peu plus sur pause. Fait qu'à ce moment-là, au lieu de tout saboter la croissance de l'entreprise, je vais prendre des vacances pour me ressourcer puis revenir en force pour continuer à scaler ça. Donc, c'est ça. Fait que les erreurs que j'ai faites dans mes deux semaines de vacances, c'est que j'avais des rendez-vous de bouquets dans certaines journées. Fait que ça cassait le flot parce que ça prend quand même un petit moment avant que tu t'écroches. Ça, c'est la première affaire. Je me suis mis un peu de job un peu partout puis moi, ça m'affecte. Ça me met en tête dedans. Même si je travaille une couple d'heure le matin, je vais y passer tout le reste de la journée puis je reste dans le « grind », si on veut. J'ai pas fermé mon cellulaire. Malheureusement, ça, il faut que je le fasse. Ben, pas malheureusement. Malheureusement, je l'ai pas faite, mais c'est de quoi qui fait une énorme différence. Et on est resté aussi chez nous tout le long. Donc, ça, c'est des choses que moi, je sais que si je mets en place, ça aide beaucoup. Tout ça pour dire, pour revenir après ça, à c'est quoi les trucs que je fais qui fonctionnent bien quand je prends les vacances. Mais avant ça, je veux aller au point où est-ce que, pourquoi que les entrepreneurs veulent pas prendre de vacances? Puis, je vois dans notre mastermind, il y a des gens qui sont comme, puis j'étais de même aussi à 100%. OK, ben, la compagnie va pas croître pendant que je suis pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Les clients, ils vont écrire à qui? Ici, ici, ici. Puis, il y a beaucoup de peur qui est reliée à prendre des vacances puis laisser ton entreprise. Puis, ça me fait penser à Joanie qui, je pense, ça faisait comme 10 ans qu'elle avait pris de vacances puis qu'elle a commencé à en prendre l'année passée. Et comment j'aime ça voir ça, c'est que quand tu bâtis une entreprise, tu bâtis un système. Tu bâtis des processus. Tu bâtis quelque chose qui vit en soi. Tu crées une entité qui vit en soi. Si t'as pas ça, en fait, c'est que t'es travailleur autonome. C'est correct, mais t'es toujours payé à l'heure. Fait qu'un travailleur autonome qui s'en va en vacances, il est pas payé. Fait que, that's it. Fait que tu veux partir deux mois en Thaïlande, ben, t'as plus de salaire puis les clients, clairement, qui vont plus être là quand tu vas revenir. Puis, je pense que, genre, t'es vraiment tête dans le sable puis t'as vraiment un trop gros ego si tu penses que tes clients vont t'attendre pendant deux mois. Ils n'en ont rien à battre de toi. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats puis une personne qui les aide. Donc, si t'es pas capable de partir pendant deux semaines puis ton entreprise a continué à rouler, t'as pas une entreprise. Puis, c'est correct. C'est correct où est-ce que t'es présentement. Mais si tu te dis, moi, je veux avoir une entité qui roule tout seul pour un certain point, je ferais avec vous autres, je m'en vais trois mois, je ferme mon cellulaire. Je pense qu'il va commencer à avoir des problématiques après trois mois. Mais avant, je me disais qu'après une semaine, j'allais partir et aller avoir des problèmes. Là, je me dis trois, six mois, je suis sûr que je pourrais m'en aller avec mon cellulaire fermé et que la compagnie roulerait tout seul. Je dis pas qu'il y aurait pas de problème, je dis pas qu'il y aurait pas de croissance, mais ça roulerait pas mal tout seul. Parce que j'ai bâti des systèmes, on a bâti une équipe, on a mis des personnes en place, on a monté des gens dans des positions de leadership et j'ai une équipe incroyable. Donc, ça, ça va être. Tout ça pour dire que, dans le fond, comment il faut voir les vacances, c'est un test pour ton système. Ça veut dire que si tu bâti tout ça, si tu travailles fort, si tu mets des heures, puis on s'entend, tu sais, vous travaillez pas 40 heures semaine. Vous en travaillez probablement 60, 90. C'est ça, c'est normal. Parce que, tu sais, je sais pas pour vous, mais quand quelqu'un me demande combien d'heures tu fais dans ta semaine, je sais pas. Même si je me lève le matin, j'y pense, puis je me couche, j'y pense. Fait que, je sais pas, 18 heures. Tu sais, parce que c'est quoi vraiment de travailler? Si tu pensais à des projets, si tu pensais à comment tu vas régler tes problèmes, si tu pensais à la création de contenu que tu vas faire, si tu pensais à tes clients, comment tu vas pouvoir les aider, ou c'est juste d'être en train de monter les problèmes. Mais la réalité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu travailles 24 heures sur 24, tu travailles dans la nuit des fois en passant des affaires. Tu sais, fait que je pense que c'est juste la réalité. Fait que, ça pour dire que, quand on vient aux vacances, on travaille tellement fort pour bâtir un système qu'on doit le laisser aller à un moment donné. Et ça, ça requiert de l'humilité, puis ça requiert de mettre ton égo de côté. Parce que, en faisant ça, tu te dis, je ne suis pas si important que ça. Parce que la compagnie, les clients, tout peut quand même s'arranger sans que je ne sois pas là. Puis c'est correct. On travaille fort pour ça, justement. Mais après ça, l'égo, c'est, on veut se sentir important. Et bien ça, ça freine beaucoup d'entrepreneurs dans le monde du fitness, parce que c'est surtout ça que je connais. Je ne vais pas parler pour les autres domaines. Mais ça freine beaucoup. Puis moi, ça m'a freiné pendant énormément longtemps. Puis pourquoi que, puis j'aime ça parler de l'égo, parce que c'était une de mes grosses problématiques que je travaille encore, qui est encore confrontant. Mais c'est ça, puis il est vraiment, je trouve que dans le fitness, il y a beaucoup, beaucoup d'égo, puis qu'on tombe dans l'entrepreneurship aussi. Et ça freine carrément le monde, parce que si tu ne prends pas de vacances à cause de ça, bien tu fais juste te nuire sur le long terme, parce que tu n'auras pas, tu vas avoir moins d'idées, tu vas être moins reposé, tu vas moins aimer ce que tu fais, etc. Donc c'est déjà de te mettre ton égo de côté, de dire, regarde, j'ai travaillé fort pour bâtir une entreprise qui peut, elle-même, évoluer par elle-même et y progresser. Et ça fait deux choses, ça. Vous, ça vous prouve que le système, il fonctionne, puis si vous avez une équipe, bien ça prouve à l'équipe que vous leur faites confiance. Parce que si vous êtes tout le temps en train de tout micromanager, bien le message que vous envoyez à l'équipe inconsciemment ou consciemment, c'est, vous n'êtes pas assez bon, je ne fais pas assez confiance, il faut que je passe en arrière de vous. Et ça, ça tue le leadership, éventuellement les gens vont s'en aller dans ces cas-là. Donc, les vacances, c'est un excellent test pour voir. Fait que, comment je vois ça, c'est que tu pars pendant une semaine si tu es à l'aise, pendant deux semaines, jamais deux semaines, tu vas voir un peu plus s'il y a des choses qui brisent. Mais dans le fond, tu pars, après ça, mais tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé. L'étape numéro un, c'est que tu veux qu'il n'y ait pas eu de baisse au niveau de la production au niveau des clients. Fait que, surtout des clients. Fait que tu veux que il y ait des cancellations et des non-renouvellements, des choses qui arrivent normalement, mais tu ne veux pas qu'il y ait une grosse drop au niveau des clients pendant que tu n'es pas là. Ou une grosse drop au niveau du revenu. Fait que si, dans le fond, tu n'as pas de revenu récurrent dans ton entreprise, mais ça va faire en sorte que là, tu auras un dip au niveau de tes revenus. Fait que tu pars en vacances, tu vas, moi, je vois ça comme un investissement à la vacances, tu vas investir, peut-être 2 000, peut-être 3 000 $ pour t'en aller dans, peut-être dans les autres pays. C'est rendu que, tu sais, ça va coûter aussi cher d'aller à Charlevoix pendant une semaine qu'aller dans le sud. Bref, une autre discussion. Donc, tu investis de l'argent et en plus de ça, il n'y en a pas qui rentrent. Fait que la base numéro 1, c'est que je veux que les revenus restentables, les clients restentables pendant que vous n'êtes pas là. La deuxième étape, on veut qu'il y ait une croissance pendant que vous n'êtes pas là. Et c'est là que c'est challenge-en parce que là, vous allez avoir du monde de vente à mettre en place, vous allez avoir du monde de génération de leads, de prospects, d'acquisition de clients qui doit être mis en place. Fait que, premièrement, on veut que les opérations roulent puis après ça, on veut que la croissance roulent. Et ça, ça peut prendre peut-être, le gap entre les deux peut prendre un an ou deux. Mais moi, ce que je veux, c'est toujours que je parte en vacances et qu'il y ait une croissance pendant que je ne suis pas là. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir tes revenus augmenter pendant que tu n'es pas là puis de voir à quel point que la compagnie a de l'impact, c'est pas toi qui a de l'impact, c'est ça. Il y a beaucoup plus d'impact. Moi, le maximum de monde, je pourrais aider tout seul, c'est 60, 70. Puis là, mon service commençait vraiment à diminuer à 70, parce que c'était juste trop d'heures. Puis on s'entend, après, je ne sais pas pour vous, mais moi, après 5-6 privés dans ma journée, je suis claqué puis mon dernier, je le botche un peu. Je n'ai pas la tête à 100%. Je ne suis pas 3600 secondes avec mon client, all-in avec lui. C'est pas mal moins cher puis c'est plate parce que le client, il est engagé pour la même raison que le client du matin, mais tu as moins d'énergie pour lui, ça fait que le service est moins bon. Mais maintenant, on aide plus de 200 personnes mensuelles puis mon objectif, c'est qu'on monte à 1000 personnes mensuelles qu'on aide réellement. Dans le fond, que je ne sois pas là, ça aide encore plus de monde puis moi, c'est ça qui me fait triper, c'est à quel point on peut avoir de l'impact puis avec le mastermind, je me dis, si chaque membre du mastermind aide de 100 à 200, 500, 1000 personnes chaque, présentement, on est 44, ça fait genre 4000 personnes admettons qu'on aide. C'est fou, c'est fou pareil. Fait que c'est ça, fait que juste de changer le thinking que je dois être là pour que ça avance ou que ça tienne en place. Si tout a pété pendant que vous n'êtes pas là, bien là, on retourne sur le drawing board avec mon bon anglais. On va à sa pièce à dessin où est-ce qu'on va dire OK, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les clients, il n'y avait personne qui répondait qui avait la question? Bon, parfait. Comment je peux m'assurer qu'il y ait réponse à la question? Ça peut être un système ou ça peut être des gens? Après ça, OK, les paiements n'ont pas passé parce que je prends les paiements manuels comme j'ai fait pendant des années comme un tata, mais bon, je ne sais pas que vous êtes tata si vous faites ça, je m'imagine encore à prendre les paiements sur ma machine. Je faisais plein d'erreurs parce que je voulais éviter les frais Stripe. Je faisais des erreurs, j'oubliais les paiements et quand j'étais en vacances, on ne pouvait pas passer les paiements. C'était merveilleux. Donc, de mettre des systèmes en place qui vont passer les paiements, des systèmes en place qui vont céduler rendez-vous des clients, bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire et aussi d'avoir des gens qui vont pouvoir être là à votre place. Donc, c'est ça. C'est ça les étapes, les deux étapes que vous devez mettre en place. Après ça, la troisième étape, c'est de pouvoir allonger le temps que vous partez. Je ne dis pas nécessairement que vous avez besoin de partir, mais si vous voulez, vous pouvez. Ce que je me rends compte, c'est une phrase que je l'ai répétée souvent, c'est Fallon Jack qui m'avait dit ça dans un coaching, il m'a dit « Tasse-toi du chemin. » Fait que l'entreprise, elle roule par elle-même, elle vit par elle-même avec les gens qui sont à l'intérieur. Mais si je commence à micromanager, c'est moi qui empêche la compagnie d'avancer. Puis, je n'ai parlé dans un email récemment, à tous les mois, j'envoie un email à la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné, je vais mettre un lien sur la vidéo. C'est pour downloader les e-books, puis vous allez rentrer dans la liste des emails. Puis, il y a une fois par mois, j'envoie une liste des emails de comme qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe dans nos compagnies, mise à prendre ça, je joue moi, puis tout ça. Je disais que depuis un bout, je commence, il y a des troubles avec la chaîne de commande. J'ai l'impression que les messages passent plus ou moins bien. Les gens ne savent pas exactement à qui c'est qui qui est son supérieur immédiat, puis tout ça. Et je me suis rendu compte, c'était de ma faute. Parce que c'est moi qui allais parler à des gens que je ne devais pas parler. Pas parler à des gens, mais aller donner du feedback à des gens que je ne devais pas aller donner du feedback, que je devais passer par leur supérieur immédiat, mais là, j'allais tout scrapper à la chaîne de commande puis tout ça. Puis ça faisait que tout le monde était mélangé à cause de moi. Pourquoi? Parce que j'avais trop le nez dans les opérations encore. Je limitais la progression de la compagnie parce que j'essayais de micromanager. Donc, vous devez vous tasser du chemin à un certain moment donné puis laisser vivre cette compagnie-là par elle-même. On revient aux vacances. Les trucs qui m'aident à vraiment décrocher en vacances, puis revenir en feu puis avoir plein d'idées, fermer mon cellulaire, aller dans un autre pays. C'est la chose qui m'aide le plus. Découvrir des choses, de faire des choses, de voir de la nouveauté. Ça me donne un paquet d'idées. Mais aussi, ça me fait juste complètement décrocher de penser à d'autres choses. Moi, comme mon voyage idéal, pour revenir encore plus à 100%, c'est genre tout seul en pack sec. Ou genre avec ma blonde en pack sec. mettons, ça peut être pack sec voiture des fois qu'on fait. Mais c'est les deux affaires. Tout seul, ça vient long à un moment donné, après 7 jours. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, pas trop de monde qui est en pack sac au bout du monde. Pour moi, c'est la chose qui va plus te faire d'impact. Ça, fermer mon cellulaire, découvrir des choses, faire des activités. Des fois, c'est juste de comme... C'est sûr que si tu restes seul chez vous, tu auras le goût de travailler. En tout cas, moi, je suis seulement. Je suis seul chez nous, j'ai le goût de travailler, je sais pas quoi faire, je vais travailler. Une autre chose super simple que depuis la pandémie, on fait beaucoup, c'est qu'on joue à des jeux de société. Fait que pour moi, c'est une des choses qui me met le plus dans le moment présent et qui... On joue beaucoup à la société, de société, ma blonde et moi. Puis ça nous permet de passer un bon moment ensemble, de pas parler de job et d'être vraiment à 100% sur le jeu pendant une demi-heure, une heure, deux heures même. Fait que moi, c'est quoi qui m'a vraiment aidé, c'est une super niaiseuse, mais ça m'aide beaucoup dans ma semaine aussi à décrocher, à faire le vide puis à pas juste tout le temps parler de ça puis penser à ça. Fait que c'est ça, mes petits trucs de vacances, il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais ça ressemble à ça. Fait que je suis curieux de savoir si t'écoutes sur YouTube dans les commentaires ou si t'écoutes sur Spotify ou whatever. écris-moi sur Instagram et me dire tout c'est quoi ton plus gros struggle quand t'es en vacances et c'est quoi ton meilleur truc parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut partager avec la communauté et tout ça. Aussi, petite annonce, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Acquisition, conversion et croissance d'entreprise pour les entraîneurs pour les gens qui ont des gyms. J'en fais un live à toutes les semaines, j'en mets un peu de contenu là-dessus, ça va être beaucoup plus simple, les gens vont pouvoir plus le voir et je peux mettre du long format aussi ce qui est comme moins, l'algorithme favorise moins sur TikTok, Instagram, Facebook. Donc, allez rejoindre ça. Vous avez trois questions à remplir, si vous ne vous remplissez pas les questions, si vous n'êtes pas engagé, je vais vous refuser, mais si vous remplissez les trois questions, vous allez être accepté puis on va avoir bien de l'information, bien du fun. Là-dessus, il va y avoir des choses exclusives aussi, beaucoup sur ce groupe-là. Donc, c'est ça, sur ce, je vous souhaitais une excellente semaine, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, de faire un 5 étoiles sur Spotify, de liker la page YouTube et de vous abonner puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!